Bonjour chers auditeurs, vous êtes bien sur Radio Mon Rêve sous les Tropiques, la radio qui s'écoute avec les yeux. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 octobre 2022, il est 11h30 ici, c'est-à-dire 18h30 à Saint-Gravé, et nous commençons tout de suite cette émission par les informations de ces derniers jours. Bonjour Aline. Bonjour Rémi. Éducation tout d'abord. Depuis le 15 septembre dernier, les enfants de la famille Mon Rêve participent à un programme appelé Semillas de la Selva, les graines de la jungle, qui consiste à réaliser au sein d'un groupe d'une vingtaine d'enfants volontaires, 4 ateliers consécutifs sur une thématique mensuelle. La première était la mer, la prochaine sera Racine. Territoire maintenant avec la découverte de nouveaux chemins autour de la maison de Sylvia, et notamment pour se rendre à la Posa de Amalia, ou à un site phare de la région, les Cascades de los Reyes. Pardon, mais si tu autorises ma curiosité, pourquoi les appelle-t-on les Cascades de los Reyes ? Une histoire de roi ? Pas du tout, c'est juste que c'est chez la famille Reyes, qui habite la seule maison du coin. Ah oui, évidemment. Patrimoine maintenant ? Avec cet événement marquant des communautés afro et indigènes du Darien. L'inauguration d'une maison communautaire sur le site du parc archéologique de Santa Maria, la Antigua del Darien, première ville installée par les colons européens sur le continent américain. Commencé par un rituel collectif, la journée a été riche d'échanges, de particularités culturelles de chaque communauté du territoire. Et on finit par une info culture, je crois. En effet, Jessica et Douban, gestionnaires de l'hôtel Caracoli, ont proposé la première édition d'un atelier de Malabar, à l'issue duquel ils ont offert un merveilleux spectacle privé. Malabar ? C'est l'art de manger du flingon ? Pas du tout, c'est simplement la traduction du mot jonglage. Et du jonglage, il y en a eu de toutes formes, avec en prime une démonstration de cette discipline mystérieuse appelée acro-yoga. Merci beaucoup Aline. On continue avec une page météo présentée par Arsène. C'est l'hiver, je crois. Tout à fait, depuis le mois de septembre, on est entré à fin de l'hiver, disent les gens d'ici. Alors ne vous emballez pas, pas de luge ou de concours de boules de neige, mais de la pluie, qui, de temps en temps, tombe en aguacero, c'est-à-dire des trombes telles que les cours d'eau se mettent à grimper instantanément et deviennent infrancissables. Ici, tout le monde sait qu'il ne faut pas sortir en hiver sans vêtements de pluie et sacs de protection. La famille Mon Rêve, elle, l'a appris, au dépens, d'une tablette et d'un appareil photo. Un peu rageant, certes. Mais rassurez-vous, chers auditeurs, il fait encore beau la plupart du temps. Voici maintenant le temps de notre émission Nature avec André, qui s'intitule aujourd'hui « Il n'y a pas que les plumes et les poils dans la vie ». Et pour illustrer musicalement son émission, il a choisi une musique de saison, l'hiver de Vivaldi. Et oui, il n'y a pas que les plumes et les poils dans la vie. Car si dans ma grande émission La Grande Forêt Tropicale, les oiseaux et les singes étaient à l'honneur, Il est important aussi de parler de toutes les autres espèces que l'on croise. Et l'on croise tous aussi fascinantes les unes que les autres. Je ne pourrais pas en détail vous parler de toutes. Alors voici au moins un top 3. En 3, la grenouille star de la région, l'harlequin du Choco, si belle avec ses couleurs flashy. En 2, les fourmis. Il y a des dizaines, voire des centaines d'espèces. Les plus faciles à voir sont celles qui trimballent des morceaux de feuilles sans cesse. Mais il y en a plein d'autres, comme les minuscules candélias qui sont si mal, ou encore ceux qui, en quelques minutes, envahissent une maison, s'infiltrent partout et peu de temps après, la laissent toute propre. Et en 1, notre star à nous, le soltaroyo. Déjà, on le trouve majestueux avec son allure de dinosaure. Et en plus, et surtout, il marche sur l'eau ! Et pour les multitudes d'autres espèces que l'on a observées, et aussi pour terminer, je vous laisse simplement les imaginer au son de cette douce musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, spécial. Spéciale dédicace à Matt, notre super professeur de vinerie en cocon.